Salut, c'est Lati. J'ai 14 ans, je suis en classe de cinquième et je lutte contre l'excision depuis maintenant quatre ans. Aucune fille, encore moins une femme, ne doit être excisée. On est à cheval entre l'application du droit pénal, mais aussi la préservation des droits de l'enfant. Les mutilations génitales sont un mal qui touche plus de 10 millions de femmes chaque année. Il est temps que ça s'arrête. Donc, il y a un normal, il y a un mal, 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 il y a un mal. Beaucoup de femmes se retrouvent avec la fistule obstétrique. L'action rapide des forces de défense et de sécurité sur les lieux fait que la pratique n'a pas lieu. Elle a totalement abandonné la pratique de l'excision parce qu'à partir du moment où elle a été condamnée à Kaya, elle a eu l'occasion d'échanger avec des gens qui ont eu à lui conseiller, à lui dire qu'elle a fait cette pratique-là. Ce n'est pas une bonne pratique. Donc, à l'heure actuelle, elle l'a totalement arrêtée. Elle ne va plus jamais s'aventurer sur ce terrain-là. En 2003, il y avait au moins 23% des filles et des femmes qui étaient victimes. Aujourd'hui, on en a 13%. C'est par l'objet du programme conjoint que les audiences coréennes se soient multipliées dans le cas de la pratique de l'excision. On a donné ce document. Ma fille ne sera pas excisée. Le programme travaille à ce que la norme sociale soit changée, que ce ne soit plus la pratique de l'excision, mais la norme pratique qui devient la norme au niveau communautaire. Traditionnellement, l'oralité constitue le vecteur de la transmission du savoir. Il y a eu des déclarations publiques et les jeunes se sont engagés. Les vieux se sont engagés. Lorsqu'on voit les tendances, à moins de 30 ans de lutte, si vous voyez qu'il y a eu une baisse de plus de 10 points sur le taux de prévalence, je peux vous dire que c'est quelque chose. Il est vraiment déplorable aujourd'hui de constater qu'il y a encore des parents qui continuent à s'adonner à cette pratique. On travaillait dans le souci de libérer les femmes burkinabés, les petites filles burkinabés, du jour d'une partie traditionnelle qui n'avait pas sa raison d'être dans notre continent. Il y a eu des campagnes de sensibilisation. Sur toute l'étendue du territoire, tout le monde est informé. ... ... ... Et dans le monde de tous les enfants, le kijken des gens de la mort, et leПрisonne en traversant un tâche. La révolution de la mort est un grand bouche. Et quand la mort ne se sentait plus de lieux, elle est en train de faire la prière d'un grand âge. La mort n'est pas le plus. Et quand la mort n'est pas le plus. J'ai eu le plus. Je ne suis pas le plus. Nous avons réparé environ 200 femmes qui avaient des séquelles de l'excision. Beaucoup sont satisfaites. Les échecs, il n'y en a pratiquement pas. L'élément fondamental, c'est de travailler à ce que, effectivement, cette pratique cesse, rien que pour la santé de nos filles.